coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à coupe masse jour un premier jour de coupe masse restez scotché pour ce qui arrive alors ici on prépare des cheesecake salé voilà pour l'entrée voilà c'est une idée d'entrée donc ici on aura besoin pour la base de notre cheesecake on aura besoin de crackers et des biscuits crackers ou bien toc je crois que en france on appelle ça toc en français si vous connaissez les biscuits toc vous pouvez utiliser ceux là aussi mais ici j'utilise des biscuits crackers et on va les écraser au mixeur jusqu'à ce qu'ils deviennent en poudre complètement si vous n'avez pas de mixeur vous pouvez les mettre dans un sachet et utiliser un mortier et un pilon ou bien le rouleau à pâtisserie pour taper 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 dessus jusqu'à ce qu'ils soient tous écrasés mais le but ici en fait c'est de les rendre complètement en poudre voilà donc utiliser tous vos moyens que vous pouvez pour les rendre en poudre voilà et une fois qu'on a obtenu le résultat qu'on recherche la poudre qu'on veut c'est bien écrasé et tout on va rajouter notre beurre on aura fondu on va fondre le beurre au micro ondes rapidement pour qu'il soit bien liquide et on va le rajouter et on va mélanger encore 1 1 1 1 1 1 1 1 Et voilà, après avoir ajouté notre beurre fondu, voilà ce qu'on recherche, voilà le résultat, voilà. Alors ici, pour nos cheesecake, on veut donner une forme ronde, voilà les cercles dont on aura besoin, on va utiliser des cercles à pâtisserie ici, voilà, et on les trouve sur Amazon, vous pouvez en trouver sur Amazon, ou tapez même Google, vous en trouvez, il y a des sites qui les vendent, ou même dans les shops qui vendent les accessoires de pâtisserie et tout, vous pouvez en trouver souvent dans les supermarchés, il y en a qui en vendent aussi, donc vous pouvez en trouver là-bas aussi. Et ceux-là, ce sont les, les, comment on appelle ça encore? Les pouceurs, c'est les pouceurs. Trouvez le nom pour moi, je vous en prie. Voilà, c'est juste pour aplatir en fait le biscuit dans le fond, voilà. C'est pour pousser, en anglais on dit de pusha, voilà, donc il ne sait pas si on a dit les pouceurs, ou mieux comme on va dire ça, mais ce qui est, c'est pour pousser, pour aider à aplatir le biscuit. Donc dans le cercle à pâtisserie, on met nos biscuits, on sert une cuillérée, deux cuillérées, trois cuillérées, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez de votre base, voilà, et on va aplatir avec les pouceurs là, voilà, on va aplatir avec ça. Souvent, vous pouvez trouver des cercles à pâtisserie sans les pouceurs là, ce qui aide beaucoup, mais bon, souvent on n'en trouve pas. Donc si vous n'en trouvez pas, que vous avez les cercles à pâtisserie, utilisez juste le bout de votre rouleau à pâtisserie là, juste pour taper, taper dessus, pour appuyer dessus, ou bien simplement une cuillère, voilà. Trouvez un moyen d'appuyer pour bien aplatir, et quand vous êtes en train de le faire, faites directement dans le plat dans lequel vous allez servir votre entrée, en fait, parce qu'on ne pourra pas les déplacer une fois qu'ils sont prêts, donc faites-les directement dans le plat dans lequel vous allez servir, vous voyez le mien, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va les mettre au réfrigérateur pour qu'ils puissent se reposer, et pendant ce temps, on va préparer une autre crème au fromage, voilà. Donc ici, pour la crème au fromage, on a du fromage, voilà, du fromage normal, vous pouvez utiliser le fromage qui rit, voilà, la vache qui rit, ou les fromages de ce genre là, en tout cas, voilà. Et on va tout renverser, ou bien les fromages Philadelphia, là, voilà, la marque Philadelphia, là, vous pouvez utiliser ça aussi, mais c'est ce modèle de fromage là, en tout cas, dont vous avez besoin, voilà. Voilà, donc ici, je serre tout mon fromage dans le bol, et je vais rajouter deux cuillères de crème fraîche, deux cuillères à soupe de crème fraîche, donc j'ai utilisé deux boîtes de fromage, et je rajoute deux cuillères de crème fraîche. La liste des ingrédients sera dans la barre de description, si vous êtes intéressé, tout sera là-bas. Je vais même voir si je peux trouver le lien des cercles à pâtisserie, là, j'achète les miens sur Amazon, si je trouve le lien, je mettrai ça en barre d'informations, de description, pour vous, voilà. Donc, je rajoute mes deux cuillères de crème fraîche, et on va bien mélanger le tout. Alors, une fois bien mélangé, on va assaisonner avec un peu de poivre noir et un peu de sel, carrément selon vos goûts, voilà, selon vos tolérances, voilà, c'est comme vous voulez. Et une fois qu'on a assaisonné, on va rajouter notre saumon fumé, que j'ai haché, voilà, j'ai découpé, c'est venu en tranches et tout, mais je les ai découpés, je les ai hachés, voilà, moi-même, bien, 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 tout petit, autant que vous pouvez. Et on rajoute ça dedans, et ici, j'ai de la ciboulette que j'ai découpée aussi en petits morceaux, j'ai haché aussi, et on rajoute la ciboulette, et on va mélanger le tout. Et c'est tout, c'est si facile, si simple, mais tellement délicieux et tellement joli à présenter à table. Franchement, vos invités ne seront pas, vos invités, votre famille, ils ne seront pas déçus de cette entrée-là. Alors, une fois que c'est prêt, on ressort nos cercles, voilà, qui étaient en train de se reposer au réfrigérateur. On les ressort et on va les remplir avec la crème au fromage, là, et on va bien remplir nos cercles. Franchement, remplissez-les bien, et au fur et à mesure que vous remplissez, mettez une pression, une pression très gentille, voilà, très gentille, très délicate, avec votre cuillère, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'air qui reste dedans, on ne veut pas des bulles à l'intérieur, et on ne veut pas de l'air ou de l'espace, comme vous allez enlever vos cercles, et puis on va avoir des trous, on ne veut pas ça. Donc, mettez assez de pression et lissez correctement jusqu'à ce que le cercle soit bien rempli, voilà, et après, vous pouvez retirer l'excès, s'il y a de l'excès, c'est tout, voilà. Et on va faire ça pour tous les cercles et on va les remettre au réfrigérateur pour au moins une heure de temps, voilà. Sinon, plus, si vous pouvez laisser deux heures de temps, trois heures de temps, ça dépend de vous, vous pouvez faire la veille et consommer le lendemain, mais ça dépend de vous aussi, il n'y a pas de souci, mais n'enlevez pas les cercles, enlevez seulement les cercles au moment où vous êtes prêts à servir, voilà. Moi, les miens, je les ai laissés reposer juste une heure de temps et c'était suffisant, mais plus, ça ne ferait pas de mal, mais pas moins. Laissez au moins une heure, le temps que le fromage puisse se solidifier, comme ça, quand vous allez enlever le cercle, la forme sera chic et superbe! Alors, pendant que mes cheesecake sont au réfrigérateur, en train de se reposer, voilà, moi, je vais sauter des crevettes ici et dans ma peau, elle, j'ai une faible forme du beurre, je rajoute de l'ail haché et je vais rajouter mes crevettes et ici, je vais utiliser les crevettes pour la décoration, en fait, des cheesecake, juste les mettre au-dessus des cheesecake, mais ça dépend de vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des crevettes, vous pouvez rajouter, si vous avez encore du saumon fumé, voilà, vous pouvez utiliser le saumon fumé pour décorer le haut de vos cheesecake comme des petites roses, voilà, vous pouvez mettre de la tomate en décoration, vous pouvez mettre du persil, ça dépend de vous, décorez comme vous voulez. Et donc là, ici, j'ai rajouté mes crevettes, j'ai rajouté des épices tout usage, donc rajoutez les épices de votre choix, c'est comme vous voulez, et je vais rajouter un peu de poivre noir et c'est tout ce que j'ai mis ici, je vais faire bien sauter le tout et pendant juste 3 minutes, je ne soupe pas les crevettes pendant longtemps, les crevettes ne durent pas, si vous les faites cuire pendant trop longtemps, elles vont devenir dures et elles vont devenir comme du chewing-gum, là, ça commence à être un peu, voyez, à mâcher, un peu difficile à mâcher, voilà, on veut que les crevettes soient cuites à point, voilà, donc une fois que c'est fait, on va laisser les crevettes bien refroidir, surtout bien refroidir, et là maintenant, après une heure ou plus, on revient, on fait sortir nos cercles du frigidaire, du réfrigérateur, pardon, et là maintenant, on va enlever délicatement nos cercles, vous n'avez seulement qu'à tirer délicatement, si ça ne sort pas, vous pouvez donner, vous pouvez secouer légèrement et ça va sortir, et on va décorer le tout, le dessus, voilà, j'avais de la ciboulette qui était restée, donc j'ai juste coupé et utilisé ça pour la déco, la déco, c'est entièrement dépendant de vous, vous décourez comme vous voulez, pour mettre de la tomate en rose, du saumon en forme de rose, du persil, que vous allez saupoudrer par-dessus, c'est comme vous voulez, et voilà, c'est servi, c'est beau, c'est délicieux, c'est simple. Et merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de liker, de commenter, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada